Donc il vous suffira juste de choisir le nombre de gigaoctets que vous souhaitez augmenter la RAM de votre téléphone. Alors restez attentus jusqu'à la fin pour découvrir cette astuce. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment augmenter la mémoire RAM de votre téléphone avec une option qui est cachée dans les paramètres de votre téléphone. Alors cette augmentation de la RAM va permettre à votre téléphone de pouvoir jouer davantage à de gros jeux et en plus elle va permettre à votre téléphone d'exécuter plusieurs tâches à la fois. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de vidéo, s'il vous plaît mettez moi un like, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors vous allez dans les paramètres de votre téléphone et avant d'aller activer l'option qui va nous permettre d'augmenter la RAM, vous balayez l'écran vers le bas, ensuite vous appuyez sur option de développement. Et pour ceux qui ne savent pas comment activer l'option de développement, à la fin de la vidéo, vous allez en description, je vous montre là-bas. Maintenant ici vous cherchez l'option échelle d'animation. Alors voici l'option en question. Donc vous mettez toutes les trois options sur x0.5, ce qui va permettre à votre téléphone d'être vraiment plus rapide. Et une fois terminé, vous retournez dans les paramètres et vous cherchez l'option batterie et maintenance appareil. Vous appuyez dessus. Ensuite vous appuyez sur mémoire. Et une fois ici, vous appuyez sur RAM+. Donc comme vous pouvez le constater, l'option est désactivée. Et pour l'activer, vous appuyez juste ici. Maintenant vous aurez ce message vous annonçant que votre téléphone va se redémarrer. Donc vous appuyez sur redémarrer. Et une fois votre téléphone est redémarré, vous aurez la possibilité de choisir la capacité de la RAM. Donc vous pouvez choisir jusqu'à 8Go de RAM. Maintenant il peut arriver que certains d'entre vous n'ont pas cette option. C'est juste parce que la version de votre téléphone n'est pas assez élevée. Mais ne vous inquiétez pas car je prépare une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire la même chose sur n'importe quelle version d'Android. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.